Musique On est évaluée en contrôle de formation en continu. Du coup, toute l'année, on a des notes qui comptent pour notre CAP de cette année et pour notre année terminale, notre bac. On doit effectuer des stages dans le cadre de notre formation, donc deux par année, d'une durée de trois semaines. Et du coup, on est noté aussi sur ça. Et aussi en fin de terminale, on a des épreuves d'évaluation ponctuelles écrites. Donc avec ce bac pro, on peut faire le métier d'animateur, le métier d'agent d'accueil, le métier de médiateur de quartier. Et ensuite, avec les poursuites d'études, on peut continuer sur un BTS, sur STAPS, sur un BPGEPS, sur un diplôme de moniteur éducateur. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de bac professionnel service de proximité et vie locale accueillent un groupe de personnes âgées pour réaliser avec eux un calendrier photo personnalisé, calendrier qui sera également revendu au profit de la Croix-Rouge française, puisque ces personnes fréquentent un restaurant de la Croix-Rouge française. Ce projet s'inscrit parmi d'autres. L'enseignement en bac professionnel service de proximité et vie locale s'appuie sur de nombreuses démarches de projet. Donc aujourd'hui, c'est une animation auprès des personnes âgées. Un autre groupe, les élèves de première, sont actuellement en animation auprès d'enfants. Donc là aussi, sur le terrain, avec un vrai public. Nous avons un partenariat avec l'association Agir la Redingote. Les élèves de première vont organiser en fin d'année une grande collègue de vêtements ici au lycée. Et enfin, un dernier projet qui s'est mis en place cette année avec la mairie, où nos élèves vont rencontrer la population d'Alençon pour leur soumettre une enquête autour de la citoyenneté et de la démocratie. Les élèves sont souvent amenés à expérimenter sur le terrain les connaissances, les compétences qu'ils ont acquises ici en classe, en rencontrant les vrais publics et autour d'actions avec un vrai but qui sert les associations, la collectivité, nos partenaires. Cette action nous permet d'offrir à nos seniors un contact avec des jeunes sur des projets qui sont contemporains. Réaliser des calendriers, repartir avec leurs propres calendriers, c'est quelque chose qui est séduisant pour eux. Et en même temps, c'est une double action, puisque en parallèle, on fait avec les élèves un calendrier Croix-Rouge, où on mentionne toutes nos animations. Et ces calendriers-là seront vendus au profit de nos actions Croix-Rouge. Donc c'est du gagnant-gagnant. Les gens repartent avec leurs calendriers, mais ils travaillent aussi à une opération plus générale de solidarité de la Croix-Rouge. Alors nous avons appris comment accueillir des personnes, tout type de public, ainsi qu'à animer avec tout type de public. Nous avons été distribués des flyers à la Croix-Rouge pour inviter les personnes âgées à venir aujourd'hui préparer leurs calendriers photos. C'est notre classe qu'on fait le flyer pendant l'heure d'enseignement professionnel avec notre prof. L'objectif de cette action, c'est de pouvoir donner un calendrier photo aux personnes âgées à la fin de ce moment, et aussi rencontrer des personnes. Moi, je trouve ça intéressant, parce que ça nous fait avoir des contacts avec des personnes auxquelles on n'aurait pas eu forcément de contacts, et ça nous donne une expérience professionnelle. Ceci nous permet d'appliquer les cours théoriques, donc de mettre en pratique ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Nous préparons les séquences trois semaines à l'avance. Nous commandons le matériel pour ensuite choisir un groupe d'enfants et choisir les camarades avec qui on veut être. Nos missions sont d'assurer la sécurité des enfants, qu'ils s'épanouissent pendant l'activité, et qu'ils soient bien pendant l'activité, qu'ils se fassent plaisir tout en restant dans les sécurités, et que nous, nous soyons responsables. On en retient qu'on remarque la difficulté qu'on va avoir dans nos futurs métiers, que ça nous rend plutôt autonomes et responsables. A bientôt sur TV.TV